La dynamique du trait de côte, c'est quoi ? La dynamique du trait de côte désigne les changements de position de la ligne de rivage au cours du temps. Ces changements se matérialisent par deux phénomènes principaux. L'accrétion, c'est-à-dire une avancée de la ligne de rivage grâce à un apport de matière, et l'érosion, qui se matérialise par un recul de la ligne de rivage. La position du trait de côte résulte du rapport de force entre ces deux phénomènes. Elle dépend des nombreuses caractéristiques du site, telles que le type de côte, rocheuse ou sableuse, la nature des sédiments, fins ou granuleux, la faune, la flore, et les forçages, c'est-à-dire les forces qui vont influencer l'évolution du trait de côte. Ces forçages peuvent être naturels, comme les vagues, les courants ou le vent, ou d'origine humaine, comme les activités en mer, ou les aménagements littoraux. Ces forçages agissent au sein d'une entité géographique plus ou moins bien définie, appelée cellule hydrosédimentaire. Le développement des énergies marines renouvelables au large des côtes peut-il avoir des effets sur la dynamique du trait de côte ? Pour les scientifiques, distinguer les effets générés par les énergies marines renouvelables de ceux générés par les forçages est un exercice compliqué. Ces effets vont surtout dépendre des perturbations qui auront lieu au sein de la cellule hydrosédimentaire. Définir une liste d'effets valables pour toutes les technologies et tous les types de côtes n'est pas possible. Cependant, les scientifiques peuvent émettre quelques hypothèses pour chacune des technologies déployées. Les dispositifs ou l'eau moteur peuvent contribuer à diminuer la hauteur des vagues et à amortir les processus naturels d'érosion et d'accrétion. Les hydroliennes peuvent ponctuellement réduire la vitesse d'écoulement des courants et modifier le déplacement des sédiments. Les parcs éoliens en mer posés et flottants sont généralement situés bien plus au large et en dehors des limites de la cellule hydrosédimentaire. Ils peuvent contribuer à diminuer la vitesse des courants et augmenter la turbulence de surface. Sur le fond, certains systèmes d'ancrage peuvent contribuer localement à remettre en suspension des sédiments. Enfin, les barrages marémoteurs sont directement installés sur le trait de côte. Ils peuvent alors générer un envasement des zones situées en arrière littoral et impacter les courants et le déplacement des sédiments. L'atterrage correspond au lieu où les câbles sous-marins, en provenance des parcs, sont connectés aux câbles souterrains. Il s'agit d'une opération ponctuelle de travaux qui peut contribuer à remettre en suspension des sédiments. Les effets sur la dynamique du trait de côte seront similaires aux aménagements côtiers existants. Quel que soit le type d'énergie marine renouvelable, leurs effets sur la dynamique du trait de côte vont dépendre d'un ensemble de paramètres liés aux caractéristiques des technologies développées et du site. Les effets sur la dynamique du trait de côte vont dépendre d'un ensemble. Elles 화